et finit par les hommes. Nous ne pouvions pas nous limiter juste aux rencontres officielles et protocolaires. Il fallait que nous rencontrions les Maliens installés au Brésil. Et c'est d'autant plus que les Maliens de l'extérieur constituent l'un des principaux soutiens des autorités de la transition. J'ai rencontré aujourd'hui aussi les Maliens qui travaillent à l'ambassade. Donc le capital humain que nous avons ici au Brésil, c'est les travailleurs de l'ambassade et vous qui êtes sur le territoire du Brésil. Éparpillés souvent, mais concentrés dans une zone bien précise. Et nous avons décidé de passer par visioconférence pour échanger avec vous parce que nous savons que les Maliens de l'extérieur ont toujours besoin des nouvelles de leur pays. Ils sont toujours fiers de parler de leur pays. Ils sont toujours fiers que leur pays entendent leurs préoccupations. Et le président de la transition en tête est très attentif à ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous voulez. Nous sommes donc à votre service. C'est l'administration malienne au service des Maliens. Le ministre des Affaires étrangères venait dans son introduction de témoigner qu'il vous connaissait depuis qu'il était ambassadeur et combien de fois vous l'avez aidé à résoudre les problèmes. Vous savez, j'ai écouté le long développement fait par vous et ceux qui ont posé des questions. Ce que je peux dire, c'est résumer en quelque sorte par l'objectif de cette rencontre. C'est d'abord que vous recevez la délégation officielle qui est venue ici au nom du chef de l'État. C'est en quelque sorte que vous parlez avec les envoyés du président. C'est très important. Cette vidéo, je sais qu'elle est écoutée, elle va être enregistrée par beaucoup de Maliens de l'extérieur. C'est très bien pour votre santé morale que les Maliens de l'extérieur sachent que vous avez discuté directement avec les envoyés du président venus à l'investissement d'un président nouvellement élu. Politiquement et moralement, c'est très important. D'autant plus que les Maliens de l'extérieur, comme je l'ai dit, ont un rôle primordial dans cette transition, quel que soit là où ils se trouvent, même quand ils sont un. Et deuxièmement, nous avons l'habitude de dire que la contribution des Maliens de l'extérieur à l'économie malienne dans son ensemble est supérieure à toute l'aide au développement. Dans notre idée, le pays ne peut pas se développer sans aide. Les Maliens ont montré que c'est possible. Donc, avec votre appui, notre pays va forcément aller de l'avant. La deuxième raison pour laquelle nous avons tenu à vous rencontrer, c'est de pouvoir recenser l'ensemble des problèmes que vous avez posés. La question n'est pas de donner des réponses. Vous imaginez le Premier ministre, si retourne à Bamako, dès qu'il descend de l'avion, le premier coup de fil, il est passé à une autre mission. C'est pour que les collaborateurs du président de la transition, du président du Conseil national de transition, des ministres et des collaborateurs qui m'accompagnent, puissent les enregistrer et qu'au retour au pays, chacun s'attache à trouver des solutions aux problèmes que vous avez posés. Il est vrai qu'au Conseil national de transition, la question a été fortement soulignée. Nous avons été fortement interpellés sur la problématique de la carte NINA, carte d'identité. Vous savez que les Maliens émigrent, les appels maliens de l'extérieur, mais ils émigrent dans différents pays, sous diverses formes. C'était en plusieurs identités. C'est difficile d'arranger. Certains nous ont même appelé à légaliser la situation. Nous avons dit qu'il y a des risques, souvent, pour eux-mêmes. Ils nous ont indiqué des pays qui le font. Nous, on s'appelle le Mali, on n'est pas comme les autres. Souvent, les autres peuvent faire quelque chose, les gens ferment les yeux là-dessus, mais quand le Malien le fait, il y a toujours des gens qui en grossissent. Donc, nous avons décidé de faire quelque chose de très légal. C'est ainsi que j'avais réuni le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Intérieur. Il leur avait donné une période dans laquelle une question devait être trouvée à ce problème, une question légale, mais qui confiendrait à tout le monde. Le ministre de la Justice, avec ses deux homologues, ont trouvé la formule pour ceux pour lesquels il faudra faire une sorte de jugement supplétif. Mais pour l'avenir, c'est la carte biométrique qui dispose pour toutes les questions que nous aurons à résoudre. Donc, les questions sont essentielles, sont plus en compte et traitées par les autorités compétentes au Mali. Pour ce qui est de l'ambassade, je dois dire que la quasi-totalité des problèmes que vous avez posés ont été soulignés directement ou indirectement par l'ambassadeur. Ça veut dire qu'il est très au fait de vos problèmes. Je crois qu'il a répondu, lui et le ministre des Affaires étrangères, sur la question du consulat. Ce que je veux vous dire, c'est que notre gouvernement, sous la haute direction du président de la transition, il s'attache à résoudre les principaux problèmes que tout gouvernement légitime, quelle que soit la façon dont il accède aux affaires, doit résoudre. Tout homme a comprimé besoin de sa sécurité. Avant la nourriture, avant tout, quand vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas faire de religion, vous ne pouvez pas dormir. Aujourd'hui, l'essentiel des efforts de notre gouvernement, c'est sécuriser les personnes et les biens au Mali. Souvent, vous entendez dans mes discours, je sais que les Maliens de l'extérieur suivent beaucoup, qu'en un an, nous avons équipé notre armée qui monte en puissance, plus que les 35 dernières années réunies. Et pourtant, pendant cette période, nous n'avons aucune aide de l'extérieur. Or, on a mis dans la tête des Africains que sans aide, on ne peut pas vivre. Un, ça, c'est la sécurité. Le deuxième besoin, quand on est sécurisé, c'est quoi ? On a soif, on a faim. Donc, le gouvernement doit nourrir sa population. Un gouvernement qui ne peut pas nourrir sa population, il ne peut pas être légitime. Et ce n'est pas pour hasard que nous avons emmené avec nous le ministre du développement rural qui s'occupe des questions d'élevage, agriculture et pêche. parce que nous sommes conscients que tant que notre population n'est pas suffisamment bien nourrie, on ne peut pas parler du recouvrement intégral de la dignité. Et le Brésil, vous savez, c'est un grand pays en termes agricoles. Ça fait plus de 20 ans qu'il collabore avec le Mali et quoi que les discussions qui auront lieu, c'est pour donner une nouvelle impulsion à la problématique de l'autosuffisance alimentaire de la République du Mali. Le troisième besoin, lorsque les gens sont sécurisés, ils mangent, ils boivent, ils doivent être en bonne santé. Je crois que vous voyez, vous suivez tous les jours à la télévision que le président de la transition a lui-même pris en main, non seulement à côté du gouvernement, mais lui-même, la question de la disponibilité du plateau technique pour nos médecins, la question des scanners, la gratuité des différents soins, paludisme, ceux qui ont des problèmes de rein et autres. Nous sommes extrêmement conscients des difficultés qu'il y a au Mali. Et vous avez parlé au passage de comment la question de coronavirus a inversé, a bouleversé l'ensemble des relations économiques mondiales. Nous, nous sommes très conscients de cette question au niveau de notre gouvernement. Vous suivez tous les jours. Et enfin, le quatrième élément de légitimation d'un pouvoir, c'est bien l'éducation de sa population. Et la problématique de l'école est un des grands défis que nous avons. Et vous savez que il n'y a pas de polémique là-dessus. L'école a beaucoup reculé en termes de qualité de connaissance des élèves. Ça fait partie des priorités. C'est pour cela que vous aurez constaté que c'est la première fois depuis 20 ans qu'il y a une année scolaire continue avec les examens qui sont en même temps moralisés. Il y a des élèves qui ont été pris en train de frauder, des parents d'élèves. Ils ont tous été interpellés. Cela n'a jamais été fait depuis 20, 30 ans. C'est pour vous dire au total que le gouvernement, comme je le disais à l'ouverture sous la haute direction du président de la transition, est extrêmement conscient de deux à trois choses. La première chose, c'est que les malikoura dont on parle, le président en a parlé même aujourd'hui dans son discours du nouvel an. Il ne peut pas se faire sûr que la réfondation ne soit une réussite. Et la réfondation, c'est la transformation du pays au niveau institutionnel, mais aussi dans les esprits déjà. Le président a l'habitude de dire que le malikoura, là, c'est dans les têtes d'abord qu'il faut le faire. Nous sommes donc fortement attachés à ce que, d'ici la fin de la transition, chaque malienne et malien de l'intérieur et de l'extérieur en âme et conscience, s'il s'interroge qu'il puisse se dire que ces femmes et ces hommes qui étaient aux affaires pendant la transition sous la direction de Asimigouita ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire humainement pour un peuple. Lorsque cela sera dit, nous aurons tous la satisfaction morale d'avoir accompli notre mission. Vous aurez constaté que pour affirmer et que vous êtes tous fiers d'être maliens partout où vous êtes, beaucoup demandent de consulats, mais je suis sûr que même sans consulat, vous êtes très fiers d'être maliens aujourd'hui. En tout cas, les témoignages qui nous parviennent, souvent les passeports maliens qui étaient cachés avant, maintenant, c'est une denrée rare parce que beaucoup ont la grande fierté de se voir mettre les cachets, allez passer, vous êtes des maliens, vous êtes très fiers. Pourquoi ? Parce que le président, de façon très simple, après une analyse politique de la situation dans notre pays depuis deux ans, a défini, en fonction de tous les problèmes qu'il a eu à résoudre pendant ces deux ans, trois principes très simples à retenir. Que tous les maliens les retiennent, ça devient comme une ancienne. c'est d'abord pour tous ceux que nous entreprenons comme gouvernement, il faut qu'on respecte la souveraineté du Mali. Celui qui ne respecte pas notre souveraineté ne peut pas être notre ami. Il existe, mais on ne peut pas dire qu'il est notre ami parce qu'il ne respecte pas notre souveraineté. Première condition, respect obligatoire de notre souveraineté. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir la liberté de choisir nos partenaires. Que quelqu'un ne nous prenne pas comme des élèves pour nous indiquer allez-y avec celui-là, il est bon, l'autre n'est pas bon, vous, vous ne pouvez pas juger de vous-même. Nous devons librement choisir nos partenaires. Et enfin, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons veiller à défendre scrupuleusement les intérêts supérieurs du peuple malien. Ce sont trois principes faciles à rétablir pour tout le monde d'ailleurs. Et lorsque nous en tenons à ça, je crois que ce que j'ai annoncé plus haut, en disant que notre souveraineté c'est qu'à la fin de la transition, tout le monde puisse être satisfait. Si nous en tenons scrupuleusement à cela, tous les Maliens en fin de compte seront satisfaits de cette transition et ceux qui viendront trouveront un background, une fondation, nous refondons l'État malien, une fondation solide sur laquelle ils peuvent construire l'État. Un État, c'est plusieurs années, une nation, c'est plusieurs siècles. Souvent, on est pressé 10 ans, 20 ans, ce n'est rien dans la vie d'une nation. mais il faut des hommes et des femmes à un moment donné qui puissent poser des fondations solides pour faire plusieurs étages, faire même des gratte-ciels. Notre rôle aujourd'hui, c'est avec vous et tous les Maliens pouvoir faire cette fondation qui soit suffisamment solide. et notre partenariat avec le Brésil participe de cela. Votre rôle en tant que Maliens, les premiers ambassadeurs du Mali dans tous les pays, notamment au Brésil, c'est cela. L'ambassadeur vient se joindre à vous pour faire réussir. Donc, nous nous sommes là aujourd'hui pour parler aux autorités brésiliennes, pour vous parler et tout cela au nom du président de la transition qui nous a envoyé en mission. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. L'ensemble des questions ont été recensées. J'ai noté, mais je sais que les technicians aussi ont recensé. Et chacun, en ce qui lui concerne, s'occupera de la question à laquelle il doit répondre. Pour le reste, je crois qu'on peut, monsieur l'ambassadeur, avec votre autorisation et celle de Yatra Sadou, demander l'autorisation de nous limiter à ça pour l'instant. Merci bien.